Vous avez vu ce qu'il y a passé, il y a quelque chose de dénoncer au Sénégalais de parler de l'affaire des passeports diplomatiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'il s'est passé ? Oui, vous savez, quand j'ai parlé aux Sénégalais, ils ont un passeport diplomatique. Ils ne savent pas que les terres qui sont les bénéficiaires. Ils ne savent pas que vous avez une immunité. Mais le passeport diplomatique ne doit pas se faire fouiller à l'aéroport, il ne doit pas passer par le contrôle de la sécurité, il ne doit pas se faire en douane. Je veux dire ça, le passeport diplomatique n'a pas un avantage qui a été fait. Le passeport diplomatique n'a pas un avantage qui a été fait. Le passeport diplomatique a un avantage qui a été fait. Aujourd'hui, je suis venu à l'aéroport Dakar, je suis venu à un passeport ordinaire, parce qu'on ne savait pas qu'on est aux Etats-Unis. Je suis allée au printemps, Washington DC, et on ne savait pas qu'il n'a pas été fait pour les Etats-Unis. Je suis allée à l'avantage qui a été fait pour les Etats-Unis. Je me disais, faites descendre vos bagages et suivez-moi. Donc je fais descendre mes bagages, une fois une fois une fois, comme une fille délinquante. Et quel était l'objectif, le but, c'était quoi ? Je me disais, quand je suis fait vivre, je trale mon passeport et je l'ai interroger parce que je voulais savoir ce qui s'est passé. Parce que moi je disais, ils ne me devaient pas voyager. J'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont reçu des instructions comme quoi les ministres en fonction et les anciens députés n'étaient pas de fonction. Ils n'étaient pas de fonction, ils n'étaient pas d'utiliser un passeport diplomatique. Ils ne savent pas ? Je suis d'abord député parlementaire en fonction. Ils ont dit d'accord. Je vous demande ce que vous faites. Ils ont des instructions. De qui ? Instructions, mais des autorités, des nouvelles autorités. C'est des nouvelles autorités. Avant que je suis allé, deux jours avant, il y a un ministre qui a eu un aéroport voyagé. Vous savez, où est-ce que vous allez pour aller ? Parce que tout simplement, toi, vous avez rendez-vous, vous êtes comme ministre, vous avez rendez-vous. Vous savez, vous savez, en France, il y a deux mois, il y a rendez-vous. Vous êtes dans le Bindou, il y a quatre mois avant que vous avez rendez-vous. Vous savez, il y a des engagements. Il y a des engagements, vous allez venir, vous allez venir, vous allez venir. Donc, est-ce que vous allez rendre votre visa ? C'est pourquoi je parle de manque d'élégance. Et autre chose, le président Makissal... Mais même si vous êtes trompé sur votre cas, parce que vous, vous n'êtes pas une ancienne députée. Vous n'êtes pas une ancienne ministre, mais vous êtes une députée qui a un droit de passeport diplomatique. Ben, il y a deux aussi voyagés avec lui. Donc, ils vont vous donner en fait. Ils vont vous donner. Voilà. Deuxièmement, le président Makissal, il y a eu un décret qui a un droit de passeport diplomatique. Donc, ils ont fait dans le banditisme. Mais absolument, les anciens ministres, les anciens députés, les anciens chefs d'État, généreux, ambassadeurés, ne sont pas les passports diplomatiques. Parce que, aujourd'hui, le travail, je suis parlementaire, il y a eu un voyage à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils m'ont invité, parce que j'ai eu un réseau. J'ai été vice-président du Parlement mondial. Ils m'ont invité en tour de l'Assemblée. Donc, le président Makissal a compris tout cela. Ils m'ont invité les anciens parlementaires, les anciens ministres, ils ont une relation, ce qui sont des relations qui ont amené, ils ont de dire Sénégal. Ils sont et ils ont de baisser leur passeport diplomatique. Mais le président Salos-i, est-ce qu'il a été élégant ? Là, il y a une révection facile. Il y a des décrets. Même pour qu'il y ait fait, nous, nous sommes en même temps. Nous avons un droit d'abroger. Oui, madame, nous avons un droit d'abroger. Oui, madame, nous avons un droit d'abroger. Abroger d'abroger, mais ils donnent des instructions. aux autorités de l'aéroport. Et ce n'est pas normal. Il faut avoir le courage d'abroger le décret. Nous avons le bénéficiaire. Mais nous avons le bénéficiaire de l'autorité de l'aéroport. Nous avons le passeport diplomatique mondial. Je sais que le passeport diplomatique n'est pas de protection. De l'impunité. Il n'y a pas de fouiller à l'aéroport. Je n'ai pas eu le salon d'honneur. Je n'ai pas eu le droit. Je n'ai pas eu le salon d'honneur. Mais je n'ai pas eu le droit. Mais je n'ai pas eu le président salle. Il est un peu responsable. Mais côté élégance aussi. Quelqu'un qui allait partir. Pourquoi il y a eu le droit pour qu'ils aient un avantage ? Il le réfère il y a un ou deux ans. Mais il était toujours dans son droit le plus absolu. Jusqu'à ce qu'il parte, il était le président de la République du Sénégal. Il a eu le décret. Maintenant, nous avons eu le décret. Autant que je n'ai pas eu le décret de supprimer, autant ils ont l'attitude de supprimer, d'abroger ce qu'on a eu le décret. Tu vois, le passeport diplomatique. Au Sénégal, le passeport diplomatique, le passeport ordinaire. n'oublie pas. Si vous allez aux Etats-Unis, si vous allez à Suisse, si vous allez à Autriche, si vous allez à Qatar, si vous allez à Serbie, tout ça, on te demande des visas. France, Portugal, Espagne. Si vous allez au passeport, vous allez pouvoir aller sans demander un visa. Donc, pour vous dire simplement que moi, j'ai dénoncé un manque des délégués propres envers le ministre. La defioration de la loi. Mais moi aussi, moi aussi, la façon dont ils m'ont traité. Vous l'avez dénoncé, les médias en ont parlé, mais vous allez en rester là. Vous avez le droit aussi, vous avez le droit de vous donner. Vous avez le droit aussi, vous avez le droit de vous donner. Mais vous avez le droit de vous donner. Non, parce que j'ai dénoncé, mais je ne pense pas que... Même vos collègues députés auraient dû porter le combat. Ils ont voulu. Parce que vous l'avez dit, vous avez le droit de vous donner. Ils ont voulu. Ils m'ont appelé, ils ont voulu, les anciens députés, les députés en exercice. Mais je dis que ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon rôle de député. C'est-à-dire qu'en tant que citoyenne, en tant que parlementaire au service du peuple, quand le ministre vous a dit que ce n'est pas le droit de vous donner, moi, je peux le faire. Et je l'ai fait. Au-delà de ma personne, qui vous a dit que ce n'est pas le droit de vous donner, je vais vous donner, franchement, je vais vous soulager. Et d'autres ministres également qui devaient voyager, ils m'ont tous appelé. Mais en même temps, vous avez salué aussi le comportement de l'actuel ministre de l'Intérieur. Non, des forces armées, parce que quand je suis arrivé à l'aéroport de New York, John Kennedy, c'est vrai, je me dépose en anglais, mais j'ai un anglais assez laborieux. Donc, quand je suis arrivé à la sécurité, il s'est avancé, il s'est venu, 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 il s'est venu. Voilà, automatiquement, Birame Diop, voilà, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu, alors qu'il ne s'est même pas présenté comme ministre de la République. Il m'a dit, Birame Diop. Il m'a dit, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Il aurait pu me dire, c'est moi, monsieur le ministre des forces armées, voilà. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit simplement, je m'appelle Birame Diop, il était en train de partir. Et c'est moi-même qu'il l'ait interpellé. Il m'a dit, effectivement, c'est moi. Il est allé plus loin, il m'a dit, honorable, vous êtes venu pour une mission à New York. J'ai même un appartement, il est même allé jusqu'à me proposer, comme lui, il n'utilise pas son appartement. Mais à votre disposition. À ma disposition. Je le dis, je vous remercie, monsieur le ministre, mais je continue sur Washington. Pour dire, autant il y a des ministres qui sont arrogants, autant il y a des autorités qui font dans les ailes, autant il y a véritablement des autorités, des ministres de la République qui sont humbles et qui sont modestes, qui sont courtoires et qui sont dans la diplomatie. Et c'est tout le contraire du ministre porte-parole.